Bonsoir à tous. Mardi 19 mars, bienvenue dans le 78 Journal de TV 78. C'est le tour d'horizon de l'actualité locale et régionale. Tout de suite les titres de cette édition. C'est la journée mondiale du travail social. Les syndicats appelaient ce mardi à une grève interprofessionnelle. Dans les Yvelines, les agents du secteur social du Conseil départemental manifestaient contre le manque d'effectifs. Mobilisation également des enseignants dans plusieurs établissements scolaires du territoire. Mieux s'intégrer grâce à la langue de Molière, l'objectif de l'école française des femmes. Le dispositif qui vient de fêter ses 10 ans d'existence est présent à Mante-la-Jolie depuis janvier. Au sein de cette école yvelinoise, une vingtaine de femmes suivent des cours de perfectionnement du français. Et puis c'est un événement au profit de l'UNICEF. La nuit de l'eau se tient ce samedi partout en France, notamment à la piscine des Mureaux. Les fonds récoltés cette année serviront à remettre en état le réseau d'eau potable en Haïti, détruit par un ouragan invité de ce journal, Philippe Jondécan de l'UNICEF 78. Et nous parlerons tout à l'heure aussi de la création de la première coopérative citoyenne d'énergie renouvelable. Sa fondation officielle est prévue ce vendredi à La Verrière. Près de 300 personnes se sont réunies hier sur la place de la République à Poissy, un rassemblement à l'initiative de la municipalité en soutien aux victimes de l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Vendredi, un homme a tiré à l'arme à feu dans deux mosquées de la ville faisant 50 morts et une vingtaine de blessés. Hier pour la cérémonie, aux côtés du maire Carl Olive, les présidents de plusieurs associations musulmanes, les habitants ont ensuite déposé fleurs et bougies au pied des pancartes installées devant la mairie. Les agents du secteur de l'action sociale du département des Yvelines se sont mobilisés ce matin à Versailles. Une manifestation dans le cadre de la journée mondiale du travail social. Plusieurs revendications, notamment le manque de moyens et d'effectifs dans le cadre des missions d'accompagnement et de protection de l'enfance. Les détails de Nicolas Dandry. Ils étaient une centaine d'agents du conseil départemental des Yvelines, des travailleurs sociaux manifestant devant l'hôtel du département ce mardi 19 mars, à l'appel de la CGT de la Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale. Leur principale revendication, la baisse des moyens budgétaires alloués au secteur de l'action sociale des Yvelines. Le constat c'est qu'en fait on nous alourdit la charge de travail en créant de nouvelles missions. Des nouvelles missions avec lesquelles on pourrait être d'accord. On réorganise l'accueil, on réorganise l'enfance, la santé, l'insertion et le travail social. Mais à chaque fois c'est sans moyens et avec des missions complémentaires. Comment faire plus en ayant moins ? Nous ce qu'on veut c'est des moyens ! On ne peut pas mener la même qualité de service et quand on est aux prises avec des familles qui sont surendettées en procédure d'expulsion de la violence conjugale, on a une charge mentale lourde à absorber pour mener à bien son travail et on se dit bon bah maintenant j'ai plus que 20 minutes pour gérer ce que je faisais en une heure et demie quoi. Assistant social, éducateur spécialisé ou encore conseiller en économie sociale et familiale, les postes occupés par ses agents dans les centres de protection maternelle et infantile ou de planification d'éducation familiale. Leur mission, accompagner les publics en difficulté. Nous demandons au département davantage de moyens de changer sa politique de réduction des effectifs, de réduction budgétaire, en considérant que la priorité d'une collectivité départementale doit être de consacrer son effort, et notamment son effort financier à destination des familles les plus en difficulté. Sollicité, le conseil départemental n'a pas donné suite à notre demande d'interview. Et en cette journée de grève interprofessionnelle, mobilisation également des enseignants dans le primaire, environ 100 écoles sur les 998 des Yvelines ont été concernées ce mardi d'après le syndicat SNU-IPP-FSU. Des revendications pour le pouvoir d'achat et la justice fiscale dans le secondaire, plusieurs établissements ont été également touchés par la grève au collège de Lagio à Elancourt. 80% des professeurs titulaires ont profité de la journée pour dénoncer une nouvelle fois la baisse de la dotation horaire. Un nombre d'heures allouées pour l'an prochain au collège en diminution, qui va conduire, selon les grévistes, à des classes surchargées, une détérioration des conditions d'apprentissage et un accompagnement personnalisé, sacrifié. D'après les chiffres fournis par ces enseignants, les classes de 6e comptent déjà 30 élèves cette année. Les propos sont recueillis par Manon Varaldo. On nous demande, ce sont dans nos textes actuellement, de faire de la différenciation pédagogique, d'adapter vraiment aux difficultés de chaque élève. Mais dans notre collège, on a justement des élèves qui ont tous des problématiques très différentes. Et ça devient difficile, compte tenu des moyens alloués, de pouvoir faire cette différenciation. Nous ne sommes pas des gestionnaires avec des comptes financiers à régler ou des élèves à calculer dans le nombre de classes à avoir. Donc pour nous, aujourd'hui, cette mobilisation était importante. Cet événement se déroule ce samedi à la piscine des Mureaux. La nuit de l'eau se tient de 19h à 23h, proposée par le cercle Aquasport des Mureaux. Un événement au profit de l'UNICEF, l'agence de l'ONU pour l'amélioration et la promotion de la condition des enfants. Pour en parler, Philippe Jonécan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes représentant de l'UNICEF 78. Alors les fonds récoltés pour cet événement vont servir cette année à la remise en état du réseau d'eau potable en Haïti. Avant d'en parler, présentez-nous déjà cette nuit de l'eau. C'est un événement national. Quel est son principe ? Alors c'est la douzième année que la nuit de l'eau a lieu. C'est à l'initiative de la Fédération française de natation. Et donc des clubs de natation qui sont en France. Cette année, il y a 230 piscines, 230 clubs qui vont participer à cette nuit de l'eau. L'année dernière, cet événement avait rapporté 250 000 euros, ce qui est assez considérable. On espère que cette année, l'UNICEF France espère que cette année, mais on ira encore plus loin. Et on mettra un point final à pouvoir vaincre le choléra en Haïti. Et il y a un parrain et une marraine pour l'occasion. Ça fait plusieurs années qu'ils sont engagés. Alors c'est la cinquième année que Camille Lacour, le quintuple championne du monde et championne d'Europe de natation, et que Laurie Tillman, Miss France, journaliste sportive aujourd'hui, parraine et marraine cet événement. Ils sont vraiment en pleine dents. Camille Lacour, par exemple, a été en Haïti l'année dernière, en 2018, où il a pu constater de lui-même, de ses yeux, le travail effectué par l'UNICEF. Et c'est pour ça que cette année encore, il revient, il redonne son image, tout son savoir, tout son cœur aussi, au profit de cette nuit de l'eau. Et donc pour sensibiliser à cette thématique de l'accès à l'eau potable et aussi à l'accès à l'assainissement, plus d'un milliard de personnes aujourd'hui dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable. Les enfants sont les premières victimes de ce manque ? Alors les enfants sont bien sûr les premières victimes de ce manque parce qu'une eau polluée, ça engendre des maladies. À Haïti, le choléra, c'est une maladie liée à l'eau insalubre, qui est consommée malheureusement par des enfants, par toute la population, mais notamment par les enfants qui sont beaucoup plus sensibles à cette bactérie. Oui, c'est très simple à vaincre finalement le choléra. C'est une maladie mortelle, mais simple à vaincre. Elle provoque des diarrhées très aigus, mais quelquefois on n'a pas le temps de voir qu'on est atteint par le choléra. Donc il faut des sels de réhydratation immédiatement. Et puis il faut bien sûr, pour éviter de consommer de l'eau insalubre, il faut des moyens d'assainissement. Et c'est ce à quoi, depuis trois ans, l'UNICEF s'applique à faire en Haïti. L'UNICEF est en charge au sein de l'ONU de tout ce qui concerne l'eau et l'adduction d'eau potable. Parce que l'eau est essentielle à la vie. On peut vivre sans manger pendant une semaine, deux semaines, voire trois semaines. Sans eau, on ne peut pas vivre plus de trois jours. Donc c'est dire l'importance capitale de l'eau et d'une eau salubre. Alors l'article 24 de la Convention internationale des droits de l'enfant est clair sur le sujet. Chaque enfant a le droit d'être protégé et soigné des maladies, de boire et de manger suffisamment pour grandir en bonne santé. L'eau, finalement, c'est un droit fondamental, même si aujourd'hui on a l'impression que c'est plutôt un luxe, l'eau. L'eau est un droit fondamental, je vous dis. Pourquoi c'est un droit fondamental ? C'est que sans eau, on ne peut pas vivre. Le corps humain est constitué de 75% d'eau, 75 ou 80% d'eau. C'est dire donc l'importance capitale pour la vie que représente l'eau. Et l'eau potable, l'eau salue, l'eau que l'on peut boire. La terre, c'est 90% d'eau. Mais malheureusement, c'est de l'eau salée, c'est de l'eau des océans. L'eau potable, c'est une infime partie de l'eau que l'on peut trouver sur terre. Il faut savoir que c'est toujours la même eau depuis l'origine des temps. C'est toujours la même eau potable que nous buvons. C'est l'eau que buvaient les dinosaures aujourd'hui, que nous buvons aujourd'hui. Donc, il ne faut pas la gâcher, il ne faut pas la polluer. Et il faut surtout pouvoir créer des systèmes de purification de l'eau, des usines de purification d'eau. C'est essentiel. Parce que le cycle de l'eau, c'est un cycle continuel. C'est toujours le même. L'eau s'évapore de la mer. L'eau est puisée dans les rivières. On la consomme et on la rejette. On la rejette polluée, très souvent. On l'utilise pour faire des toilettes, pour faire la nourriture, pour aller aux toilettes. Et vous parliez tout à l'heure des conséquences sur la santé de l'enfant. Il y a aussi des conséquences sur l'éducation. Des enfants, dans certains pays, sont de corvées d'eau et ne peuvent pas se rendre à l'école. Oui, malheureusement. Et c'est surtout les filles. Dans plusieurs pays d'Afrique, je pense notamment au Mali par exemple, les filles sont obligées de faire parfois des dizaines de kilomètres pour aller puiser un peu d'eau au puits. Aller chercher une cruche d'eau au puits, ça leur demande un temps fou. Et ce temps, ça ne leur permet pas d'aller à l'école. Et pourtant, l'école est essentielle. C'est essentiel pour apprendre, bien sûr, à lire, à compter, à écrire. Mais c'est également essentiel pour connaître l'ABC de l'hygiène. L'UNICEF, quand elle crée une école en Afrique, on a eu un programme où on a créé de nombreuses écoles au Togo par exemple. Eh bien, ces écoles permettaient aux jeunes d'apprendre avec leurs livres, mais aussi d'apprendre l'hygiène, d'apprendre la santé. Les écoles, c'était un lieu de rassemblement. C'est un lieu de rassemblement où il y a un dispensaire, où il y a une infirmière, où il y a des toilettes, bien séparées entre garçons et filles, des toilettes qui ne sont pas reversées à la rue comme ça, qui sont épurées. Et là, cette année, on le disait, c'est pour financer la remise en état du réseau d'eau potable en Haïti, qui a été touché par l'oragon Irma il y a deux ans. Alors malheureusement, Haïti joue de malheur en malheur. C'est le pays déjà le plus pauvre des Caraïbes. C'est l'un des pays les plus pauvres du monde, qui n'a donc pas les moyens de faire face à certaines catastrophes naturelles. Et là, notamment, ça a été Mathieu en 2016, un ouragan terrible, qui a dévasté justement une partie de ce réseau d'adduction d'eau potable qui avait été mis en place dans plusieurs régions d'Haïti. Il y a quatre régions qui ont été particulièrement frappées par Mathieu. Et alors que l'UNICEF avait fait un travail de remise en état, malheureusement, il y a Irma qui est arrivée encore l'année dernière, et re-bolote, il faut à nouveau, c'était beaucoup moins violent, il y a eu moins de tragédies, bien évidemment. Mais il faut à chaque fois se remettre au travail, et il faut le faire parce que, je vous dis, là, grâce au travail de l'UNICEF et de l'OMS, l'Agence mondiale de la santé, une agence de l'ONU elle aussi, on arrive pratiquement à éradiquer la question du choléra, le problème du choléra. Mais en 2018, c'est-à-dire l'année dernière, il y a eu 3786 cas recensés du choléra. Et d'où l'importance de récolter les fonds. On arrive à la fin de cet entretien, Philippe Jean-Nécamp. Il y a 41 décès seulement, alors qu'il y avait 122 décès un an auparavant. C'est donc dire qu'il ne faut pas baisser les bras, il y a encore du travail, il ne faut pas se relâcher. Le message est passé. Venez donc à cette Nuit de l'eau, samedi 23 mars, à la piscine des Mureaux, ça se déroule de 19h à 23h, toutes les informations. L'entrée est à 2 euros. L'entrée est à 2 euros, c'est important de le préciser. Les informations sur le site du comité des Yvelines de l'UNICEF. Merci Philippe Jean-Nécamp d'être passé sur ce plateau, représentant de l'UNICEF 78. La langue française est à l'honneur en ce moment, avec la semaine de la francophonie. Pour l'occasion, nous nous sommes intéressés à une structure qui permet aux femmes étrangères d'apprendre la langue de Molière. L'école française des femmes a ouvert en janvier une antenne à Mont-la-Jolie. Ce dispositif unique en France a fêté ce lundi ses 10 ans au château de Versailles, découverte signée Aurélie Rousse. Ambiance studieuse dans cette salle de classe un peu particulière. Nous sommes au centre de vie sociale Aimé-Césaire à Mont-la-Jolie. Depuis le début de l'année, une vingtaine de femmes viennent plusieurs fois par semaine perfectionner leur français au sein de l'école française des femmes. Fondée en 2008 par l'Institut des Hauts-de-Seine, il s'agit du premier établissement yvelinois. Nous proposons du français langue étrangère, ce n'est pas de l'alphabétisation. Ce sont des femmes qui sont allées à l'école et qui sont diplômées dans leur pays d'origine. Elles ont acquis les automatismes de l'apprentissage. À la différence de l'alphabétisation, où les femmes pour la plupart ne sont pas allées à l'école. On a d'abord les compétences, d'accord ? Après la formation... L'adhésion est de 15 euros pour une année scolaire. Après un test de niveau, les femmes sont réparties en plusieurs groupes pour un meilleur apprentissage et doivent s'engager à suivre minimum quatre heures de cours par semaine. En fin d'année, si elles le souhaitent, elles peuvent passer un diplôme d'État, le DELF, diplôme d'études de langue française. Zineb et Zoulira ont toutes les deux un projet professionnel et souhaitaient également mieux s'intégrer. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre certaines choses. On est là, on est comme une équipe. J'ai envie d'apprendre à écrire, à mieux parler, à s'intégrer tout simplement. Et c'est très très bien. Au lieu de rester qu'à la maison, il faut donner du temps pour soi. Émancipation, évolution sociale et professionnelle, voici les valeurs portées par l'Institut des Hauts-de-Seine qui avait choisi le château de Versailles pour fêter ses dix années d'existence. Au total, plus de 2000 femmes issues de 65 nationalités différentes ont pu bénéficier de ce programme éducatif unique en France. Une idée qui a particulièrement séduit le département des Yvelines. L'idée, c'est de pouvoir peut-être aussi le développer sur d'autres quartiers prioritaires, au-delà de Mont-la-Jolie, sachant que sur Mont-la-Jolie, c'est aussi un ancrage sur le mantois. Nous, c'est la première année chez nous, à Mont-la-Jolie. On ne savait pas qu'il y a autant de monde comme ça. Oui, c'est la première fois. C'est la première fois une visite. Franchement, je trouve merveilleux, c'est bien. Fatma, ainsi que les 400 femmes inscrites dans les différentes structures ont pu bénéficier d'une visite guidée du château de Versailles. L'année dernière, 100% des apprenantes qui ont passé le diplôme d'études de langue française l'ont obtenue. Produire une électricité plus respectueuse de l'environnement et le faire de manière citoyenne, le credo d'Enercity 78. Ce vendredi, au Scarabée, à la Verrière, sera fondée la première coopérative citoyenne d'énergie renouvelable des Yvelines. Pour en parler, Mike Nunes, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre engagé d'Enercity 78. Il y a un autre membre de l'association était venu en plateau. Vous étiez à la recherche à l'époque de toi pour y installer des panneaux photovoltaïques et aussi à la recherche d'un modèle économique pour cette coopérative. Qu'est-ce qui a permis de faire ce grand pas et d'arriver à cette fondation qui sera faite du coup vendredi ? Oui, c'est vrai que depuis 2015 et la création de la structure, on a pas mal travaillé, mais le principal frein, c'était le modèle économique. D'accord. Et c'est vrai que là, il y a un sérieux coup de boost depuis la fin d'année 2018 et puis cette année 2019 avec la région Île-de-France qui a des objectifs de développement des énergies renouvelables et qui, dans le cadre de son plan d'action, souhaite en fait soutenir des projets citoyens d'énergie renouvelable sur le territoire. Et qui octroie donc des subventions ? Des subventions. Et donc là, ils ont lancé un appel à projet en début d'année. On a répondu à cet appel à projet pour la partie études. On répondra ensuite pour la partie investissement pour les panneaux photovoltaïques. en avril-mai. Et donc l'idée, c'est que là, ils subventionnent 80% des études et ensuite 50% des investissements pour ces panneaux solaires. Donc un grand pas grâce à ces subventions, à ces potentielles subventions. La commune de Laverrière aussi a été intéressée par ce projet et une étude a été réalisée sur plusieurs toits communaux, dont celui de l'espace Aimé-César que l'on va peut-être voir à l'image dans quelques instants. C'est-à-dire que toutes les conditions maintenant sont réunies pour lancer la coopérative ? Oui, c'est vrai que là, ça fait plaisir parce que ça fait quelques années, c'était un peu compliqué. En plus, il y a eu les tarifs de rachat parce qu'au niveau du modèle économique, on produit l'électricité qu'on revend ensuite à EDF. Tout ça, c'est réglementaire avec un tarif de rachat réglementaire. C'est-à-dire que pour préciser, la coopérative fonctionne en fait comme une petite entreprise. On y adhère via des parts. L'idée, c'est de produire de l'électricité que vous revendez ensuite, par exemple, à Enedis. Et les sommes perçues, finalement, sont redistribuées aux membres. Oui, alors ça permet de gérer l'exploitation des panneaux photo-ledis pendant une durée de 20 ans, la durée de vie minimale des panneaux solaires. Et c'est vrai qu'avec les bénéfices chaque année qu'on récupère, il y a une partie de ces bénéfices qui sont redistribués aux investisseurs qu'on espère un maximum citoyen au niveau local. Les conclusions sur l'étude qui a été réalisée à La Verrière, elles étaient positives, du coup ? Oui, elles sont positives. Alors ça fait quelques années qu'on travaille avec la direction technique de la ville de La Verrière. On a identifié maintenant, bien identifié, trois toitures de bâtiments publics de la commune, avec trois toitures qui ont la même surface, à peu près, et donc la même puissance en termes de production électrique. Alors l'objectif, c'est aussi lié, on imagine, à la thématique actuelle du respect de l'environnement, de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est aussi lié à ça, c'est une énergie finalement plus respectueuse de l'environnement que vous voulez produire. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que la structure avait été créée suite au festival Alternatiba qui avait eu lieu en 2015 à La Verrière, justement. Et donc depuis cette année-là, on a des bons rapports avec la municipalité. Et Alternatiba, qui organise ces dernières années de plus en plus justement les marches pour le climat, donc nous, on s'inscrit complètement dans le mouvement écologique actuel. Et c'est vrai que le slogan d'Alternatiba, c'était « Changer le système, pas le climat ». Donc évidemment, ça implique de changer nos modes de vie de manière générale, les infrastructures, notamment de déplacement, les transports publics, comment on se déplace même de manière individuelle. Donc c'est vraiment un tout. On s'aperçoit quand même depuis quelques années qu'en fait, on prend conscience, je pense, dans la société française que les crises démocratiques, sociales et écologiques sont liées et que tout est intimement lié dans un monde où a priori, de plus en plus contraint en ressources dans l'avenir est de plus en plus instable, notamment avec le changement climatique. Il est évident qu'on va devoir à l'avenir partager davantage, être plus solidaires. Et agir ensemble, d'où aussi peut-être l'angle citoyen de cette coopérative. Donc fondation qui a lieu vendredi. À quoi va servir ce rendez-vous ? Qu'est-ce qui va être décidé vendredi ? Alors vendredi soir, c'est l'événement vraiment de fondation de cette structure coopérative citoyenne. Donc c'est dans la salle du Scarabée à la Verrière, la salle du spectacle. C'est en deux temps, donc à 19h dans un premier temps pendant environ une heure, vraiment on discute avec les gens qui seront présents dans la salle des statuts, par exemple du nom de la structure, du montant de la part, c'est 20 euros, 50 euros, 100 euros. L'idée évidemment, c'est qu'il y a un maximum d'investissements citoyens pour financer les panneaux photovoltaïques et leur installation. Juste pour un ordre d'idée, ça coûte combien de finir ? Enfin ce projet à peu près ? Alors là, pour les trois toitures, pardon, c'est environ 150 000 euros. D'accord. Donc après, voilà un maximum de financement citoyen au niveau local où ils sont intéressés et puis après, en complément, il y aura un prêt bancaire qui sera... Plus éventuellement la subvention de la région Île-de-France, donc un projet qui va coûter cher. Est-ce que les panneaux photovoltaïques ont une durée de vie longue ? Est-ce qu'il faut les remplacer ? Comment ça se passe ? Alors il y a certains équipements en fait, par exemple l'onduleur qui permet de transformer le courant, le courant continu en courant alternatif qu'il faut changer par exemple au bout de 10 ans. Mais les panneaux ont une durée de vie minimale de 20 ans. Ça peut aller au-delà. Mais donc le tarif de rachat en tout cas est garanti lorsqu'on souscrit, on contractualise avec EDF. C'est minimum 20 ans pour le tarif de rachat. C'est-à-dire niveau rentabilité, est-ce que c'est tout de suite, c'est dans le court terme, ou ça se fera plus dans le long terme pour cette coopérative ? Alors en termes de rentabilité, on ne s'attend pas à avoir un taux de rentabilité énorme. Ce n'est pas l'esprit du projet. L'idée c'est que si les gens ont réussi à mettre un peu d'argent de côté plutôt que de le mettre à la banque et c'est vrai qu'on ne sait pas trop en fonction des banques ce qui en est fait en fait de cet argent-là, là au moins au niveau local dans le cadre de la transition énergétique pour lutter contre le changement climatique, un citoyen peut investir un peu de son argent et en récupérer des bénéfices un petit peu chaque année au fil de l'eau pendant les 20 ans. Et je précise parce qu'on arrive déjà à la fin de cet entretien que la soirée se terminera par la projection d'après-demain un film de Cyril Dion et de Laure Noilat qui revient sur les différentes initiatives qui ont été abordées dans le film demain également réalisé par Cyril Dion. Merci Mike Nunes d'être passé sur ce plateau. Toutes les informations à retrouver sur le site d'Enercity 78 pour ce rendez-vous vendredi 22 mars à partir de 19h à la salle du Scarabée à la Verrière. C'est une des légendes vivantes du sport français. L'ancien cycliste Raymond Poulidor était dans les Yblines ce week-end présent à la 98e Foire de Château pour une exposition sur sa carrière et une séance de dédicaces. Nicolas Dandry sur des images de Patrick-Jacques de Dixmude. Poupou à Château. Le célèbre coureur cycliste français des années 60-70 Raymond Poulidor est venu dédicacer ses livres à la Foire internationale à la Brocante. La possibilité pour lui de rencontrer ses fans. On retrace évidemment ensemble en parole l'ensemble de ma carrière et la conversation vient souvent avec Jacques Antille qui est toujours présent. Ce fameux duel avec Jacques Antille et toujours on me pose la question comment se fait-il ? Vous n'avez pas gagné plusieurs tours de France. C'étaient ses meilleurs adversaires Jacques Antille dans les années 60 et Eddy Merckx dans les années 70. Raymond Poulidor avait cette image d'éternel second mais cette exposition consacrée à sa carrière met aussi en lumière de nombreuses victoires. C'est le plus populaire c'est pas c'est pas l'éternel second parce qu'il a gagné 157 courses quand même. C'est une légende mais c'est un peu le mythe d'un grand coureur mais qui n'a pas réussi toujours à faire ce qu'il voulait. C'est un personnage un gars courageux qui n'a pas eu toujours de la chance dans ses courses cyclistes. Bon j'ai entendu à la télé qu'il disait qu'il était toujours deuxième mais non parce qu'il a quand même gagné pas mal de choses de Milan San Remo autour des espaces. Trophées, maillots, vélos, tous les trésors de poulies d'or sont à retrouver durant cette exposition prévue jusqu'au 24 mars à la foire de Château. Et avant de laisser la place à Marilène Yapichino pour l'émission 7-8 lancée par les archives départementales des Yvelines elles sont à la recherche de la presse perdue. 200 000 pages de journaux locaux anciens ont déjà été numérisées mais de nombreuses éditions restent introuvables. Les Yvelinois sont invités donc à l'occasion de la semaine de la presse à compléter cette collection de manière d'y contribuer faire un don tout simplement de leurs vieux exemplaires de presse trouvés chez eux ou en bibliothèque ou bien intégrer une équipe de bénévoles pour fouiller deux poussiéreux cartons d'archives un projet collaboratif visant à sauvegarder le patrimoine documentaire yvelinois. C'est la fin de cette édition le 7-8 journal est à revoir sur notre site internet et notre application mobile TV 78 Belle soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada